Emadi Ibrahim Kanté, coordonnateur pour le recherche au Timbuktu Institute basé à Bamoko, est en direct avec nous. Bonjour, Emadi Ibrahim Kanté. Bonjour. Alors, plus de 46 vultuées au Mali hier, une attaque imputée à des terroristes. Les groupes sur place sont nombreux, selon vous ? Qui peut être derrière ces attaques ? Alors, merci pour l'invitation. Alors, actuellement, la situation au nord du Mali vers le centre, c'est vraiment compliqué. Pourquoi ? Parce que le groupe qui existe actuellement, ce n'est plus un seul groupe terroriste, mais plutôt, c'est plusieurs groupes terroristes qui existent déjà. Alors, la question, c'est quoi ? Chaque groupe essaie maintenant de regagner le terrain par rapport aux différentes localités qui existent maintenant. Alors, cette concurrence qui est entre le groupe, je pense que c'est ça qui est en train de mener directement l'impact sur la population. Mais pour le moment, on n'a pas une revendication, mais plus ou moins, on peut vraiment estimer comme quoi cette attaque provenant de l'État islamique au Grand Sahara. Pourquoi ? Parce que par rapport à la comparaison entre les deux groupes qui sont sur le terrain, qui est le groupe Al-Qaïda ou le groupe relié à Al-Qaïda et le groupe relié à l'État islamique, chaque groupe a sa mode d'opération. Alors, à partir du mode d'opération qui vient d'être commise sur le terrain, actuellement, on peut vraiment estimer comme quoi ça pourrait être un attaque provenant de l'État islamique au Grand Sahara. Pourquoi ? Parce que c'est qu'ils s'attaquent automatiquement à la population pour sémer la terreur, auprès de la population pour essayer de contrôler la situation par la force. Ça, c'est un mode opératoire de l'État islamique, mais plutôt Yad Ghali et Ahmed Koufad qui sont sur le terrain aussi, reliés à Al-Qaïda. L'air système ou l'air mode d'opération, c'est complètement différent de l'État islamique. Madi Brahim, quand on voit aujourd'hui l'ampleur de ces attaques et le mode opératoire des terroristes, on a envie de se poser une question. Où est l'armée ? A-t-elle perdu le contrôle de la situation ? Si contrôle, il y en avait, bien sûr. Alors, oui, effectivement, c'est ça la bonne question qu'on doit se poser. Pourquoi ? Parce que moi, récemment, j'étais sur le terrain au niveau des Gawo, au niveau du Nord du Mali. Oui. Alors, quand on regarde sur place, on trouve que déjà depuis 2012 jusqu'à nos jours, c'est très difficile de dire que l'armée malienne ou le PAMA ou même les autres forces ont pu contrôler le territoire entier à 100% le contrôle. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des zones qui existent là-bas qui ne connaissent même pas la sécurité, qui ne connaissent même pas le PAMA ni les autres forces armées qui sont sur le terrain. Alors, on ne peut plus dire qu'ils ont perdu le contrôle, mais plutôt, jusqu'à présent, l'armée n'a pas pu prendre le contrôle de ces différentes localités qui existent dans le Nord ainsi que dans le centre du pays. Pas seulement ça, mais plutôt, même si l'armée n'existait pas, plus au moins si on avait une autre force qui était sur le terrain comme la gendarmerie, comme la police, peut-être qu'ils pourraient jouer un rôle dans cette attaque pour essayer quand même de minimiser l'impact de l'attaque sur la population lambda. Par contre, sans la force d'armée, sans la force de sécurité, alors la population, on peut même dire que la population est libérée à elle-même. Pourquoi ? Parce que c'est la population qui essaye de se défendre tout seul. Sinon, au cas contre, ils n'ont qu'à fuir de laisser leur localité pour aller se réfugier dans les grandes villes. Effectivement, c'est ça qui s'est passé pendant cette attaque-là parce qu'avant l'attaque, le samedi, le vendredi et le samedi, il y a eu un message au niveau de ces différentes localités comme Kouake, il y a un message qui demandait à la population de quitter les différents villages qui ont été attaqués récemment hier. Alors, il y a certains qui ont déjà quitté, il y a d'autres qui disent qu'ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans leur village. Alors, c'est la raison pour laquelle quand les terroristes sont arrivés, ils se sont attaqués automatiquement à cette population qui est restée sur place. D'accord. Ce regain de violence est également constaté chez les voisins maliens, le Niger et le Burkina. Continue d'être aujourd'hui la cible d'attaque. Leurs armées se mobilisent, mais ne sont pas présentes partout. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui lieu de revoir la manière de faire face au terrorisme ? D'abord, tout ce qui concerne le pays voisin du Mali, ils sont tous cibles. Pourquoi ? Parce que là où l'attaque a eu lieu, c'est exactement l'héptaco gourmand qui est repassé entre le Niger et le Mali et le Burkina. Alors, tous les villages qui sont autour, par exemple, vers l'autre côté, quand on se dirige vers l'est, automatiquement, on se trouve à Yuru, au Niger. Côté du Burkina aussi, c'est l'héptaco gourmand du Burkina qui existe là-bas. Tous ces pays sont dans la même situation. Notamment, ces groupes-là n'interviennent pas ou ne font pas des attaques en visant un seul pays, mais plutôt dans la zone là où ils font leur attaque. C'est comme ils essayent de contrôler les zones. Ils s'en foutent d'un territoire, que ce soit à partir du Mali, ou à partir du Burkina Faso ou du Niger. Alors, dans ce cas-là, on veut vraiment dire que pour que ces pays-là puissent avoir la paix, il faut vraiment revoir encore comment essayer de mobiliser les forces armées et les forces de sécurité pour qu'ils puissent essayer de contrôler la situation dans tous les côtés. Sinon, si le Mali seulement essaye de faire le contrôle, ça sera un contrôle incomplet. Le Burkina est la même chose. Le Niger aussi dans la même situation, mais plutôt avec une coopération de forces de sécurité, forces de l'armée contre l'insécurité dans la zone, dans l'héptaco gourmand, Mali, Burkina et le Niger. Alors, je pense que c'est ça la seule solution que peut-être l'armée ou les forces armées puissent avoir le contrôle sur toute la zone de l'héptaco gourmand. Mais aussi, la solution ne peut pas être que militaire. Il y a d'autres pistes à privilégier. Effectivement. Comme je viens de dire tantôt, j'étais récemment sur le terrain au nord du Mali. Alors, quand on est sur le terrain, on voit qu'il y a des populations, même il y a une partie de la population, qui sont d'accord avec les terroristes, qui sont, on peut les considérer comme des complices des terroristes, mais plus ou moins, ils n'ont pas de choix parce qu'il y en a qui sont, comment, il y en a qui n'ont pas de choix parce que c'est par la force que les terroristes essayent d'imposer, de s'imposer sur la population pour dire que, oui, si vous nous donnez un séc contre les forces armées, on va vous attaquer, ça c'est un, de deux. Un autre côté, que la population est en phase d'une facilité qui vient du groupe terroriste, parce que le groupe terroriste qui essaie de faire de business, qui essaie de faire de commerce et faciliter tout ce qui est le prix, différents prix des produits qui viennent de l'extérieur vers cette zone-là. Alors, je pense bien, un autre côté pour essayer de trouver une solution, ça c'est d'abord le retour de l'État et essayer encore d'avoir la confiance ou de gagner la confiance de la population envers nos États. Sans ça, c'est comme la population n'arrive pas vraiment à être confiante dans leur situation. Mali, Brahim Kanté, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur pour le recherche au Timbuktu Institute basé à Bamako. Merci. Merci. Merci.